Allez c'est parti pour ce Grand Prix de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI. Très bon départ du numéro 9, Anshis, qui se retrouve tout de suite aux avant-postes avec également le 8, Striving, qui est là. Le numéro de Tchéco a pris un bon départ également. On retrouve le 14, Will I Ever, en 2-3ème position, assez brillante pour l'instant. Et pour passer une première fois, la ligne des tribunes, c'est bien le numéro 9, Anshis, qui est l'avantage. A deuxième place pour le 8, Striving, on retrouve ensuite le 3ème, le 14, Will I Ever, avec à son extérieur notamment le 12, Vacationnaire, qui n'est pas très loin. Il y a également le numéro 10, Morini, qui fait partie du groupe de tête. Côté corde, on note la présence de Cross the Wire, avec pour l'instant Egon, le numéro 1, qui se retrouve en milieu de peloton, qui a pris un bon départ, qui est en milieu de peloton, bien à l'abri. C'est pour l'instant, semble-t-il, le 4, Galveston, qui ferme la marche. On aborde le tournant après les tribunes, toujours sous l'impulsion du numéro 9, Anshis. Toujours le 9, qui prend l'avantage, côté corde, avec l'accélération numéro 8, le 8, Striving, qui prend la deuxième place, avec une accélération numéro 10. Le 10, Morini, qui prend la troisième place, toujours, on trouve le numéro 9, qui essaie toujours, Anshis, de prendre cette première place. L'accélération numéro 8, Striving, en deuxième position, on trouve le Hararoyal, avec le 12, Vacationnaire, qui essaie de prendre cette troisième place, toujours, on trouve le numéro 10, qui essaie de prendre cette troisième position. La ligne d'en face, toujours le 9, Anshis, qui est l'avantage, la deuxième position pour le 8, Striving, on trouve côté corde, le 2, Checo, à l'extérieur, le 10, Morini, qui n'est pas loin. Et puis, le numéro 4, Galveston, qui tente de se rapprocher un petit peu, le 12, Vacationnaire, et quasiment en 3, 4e position. On note un effort d'Aegon, le numéro 1, qui tente de venir tout en dehors maintenant. On patiente côté corde, avec le 3, Cross, The Wire, qui semble avoir quelques ressources, Pistoletto, et dans le deuxième terre du peloton pour l'instant, on arrive bientôt au bout de la ligne d'en face. Toujours le 9, Anshis, qui est l'avantage, qui semble aller assez librement, ainsi que le numéro 8, Striving, troisième position pour le 10, Morini, en dehors, le 12, Vacationnaire, qui n'est pas loin. Le numéro 6, Carl Deodor, et pour l'instant, 5, 6e, avec le numéro 1, Aegon, qui tente de revenir maintenant sur les chevaux de tête, le 2, Checo. Et côté corde, il semble avoir un petit peu de mal à suivre le mouvement à cet instant du parcours, l'entrée de la ligne droite bientôt. Le 9, Anshis, qui a toujours l'avantage, le 8, Striving, qui va plutôt librement maintenant, qui vient à sa hauteur, qui va même prendre peut-être l'avantage pour rentrer dans la ligne d'arrivée. Et ce sont ensuite les concurrents du Harar Royal qui sont lancés aux trousses des deux chevaux de tête, avec le 6, Carl Deodor, et le numéro 12, Vacationnaire. L'entrée de la ligne droite, le 9, Anshis, qui a toujours l'avantage maintenant, on voit que son jockey commence à l'actionner. Le numéro 8, Striving, qui lui met la pression, avec également le numéro 6, Carl Deodor, qui tente de finir avec le 12, Vacationnaire. On est à mes lignes droites, c'est le 8, Striving, qui a l'avantage maintenant, et qui va tenter de se détacher devant le numéro 6, Carl Deodor, en dehors, le 12, Vacationnaire. Côté corne, le 9, Anshis, est en train de céder aux abords du poteau. Le numéro 8, Striving, qui va peut-être pouvoir mener sa tâche à bien devant le 6, Carl Deodor, le 8, qui va s'imposer devant le 6, et le 2, la 4e place à distance pour le numéro 5, Green Soldier. Abdelrahim Fadol, le 8. 8, 6, 12 et 5, c'est l'arrivée provisoire de ce 6e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Casablanca. Aujourd'hui, très belle victoire de Striving, ici, qui s'impose donc. On va voir sa cote tout de suite. Et c'est bien le numéro 6, Carl Deodor, qui prend la 2e place devant le 12, Vacationnaire, à l'extérieur. On revoit les images. Et la 4e place à net de distance pour le numéro 5, Green Soldier. Alors, tiers groupé, des chevaux entraînés sur place au Maroc, ici, avec ce numéro 8, Striving, qui a toujours galopé aux avant-postes, et qui s'est imposé de haute lutte dans ce Grand Prix de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Voilà pour ce dernier rendez-vous lors du moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada